Aller dans l'espace est le rêve de beaucoup d'entre nous. Mais savez-vous tout ce qu'endurent les astronautes avant d'y parvenir ? Ils suivent des années d'études et d'entraînement pour être préparés à toutes les éventualités. Beaucoup d'entre eux affirment que leur préparation est beaucoup plus dure que n'importe quelle mission spatiale. Les astronautes et les pilotes d'avions de chasse subissent une force d'accélération notée avec l'unité G, ce qui correspond à l'accélération de la pesanteur sur Terre. Les G positifs, lorsque la fusée gagne rapidement en altitude, amènent le sang vers les pieds, tandis que les négatifs, lorsque le pilote pite vers le sol, amènent le sang vers la tête. Il est plus facile pour l'être humain de supporter les G positifs. Ces derniers ont plusieurs effets sur le corps. Le passager est plaqué contre son siège et il y a beaucoup de pression au niveau de sa tête, ce qui empêche le cœur d'irriguer le cerveau normalement. L'accélération limite les capacités musculaires et cardiaques, les yeux et les neurones ne fonctionnent plus correctement. A l'inverse, les G négatifs, où le sang afflue vers la tête, entraînent une hausse de la pression dans les artères, ce qui impacte le cerveau, provoquant des maux de tête et une vision beaucoup moins née. Les G négatifs peuvent être dangereux. Ils peuvent engendrer des hémorragies du cerveau et faire éclater les capillaires des yeux. Pour limiter au mieux ces désagréments, des équipements spécifiques à la réduction des G ont été créés. D'abord le siège du pilote a été incliné d'une certaine manière, puis le pantalon anti-G a été inventé. Et enfin, la respiration en surpression qui permet au pilote d'avoir une respiration suffisante pendant le vol. Les astronautes s'entraînent régulièrement pour se préparer au mieux à cette forte accélération. Il existe trois manœuvres musculo-respiratoires. Il s'agit de mouvements à faire pendant les accélérations pour contrôler au mieux léger. La manœuvre consiste à pencher la tête en avant en forçant l'expiration à glotte partiellement ouverte, entraînant une concentration des abdominaux et des membres inférieurs. La seconde méthode est à peu de choses près la même que la première, mais à glotte fermée, avec les muscles relâchés. Et enfin, l'un dernier correspond à la seconde, mais avec une contraction des muscles. Ces trois manœuvres servent à réduire la distance entre le cœur et le cerveau, et donc la pression artérielle. Il faut être très concentré et fournir beaucoup d'effort. L'arrêt de ces mouvements entraîne une augmentation brutale des G. Les astronautes volent très souvent pour s'habituer aux accélérations, et ils utilisent aussi une centrifugeuse, une cabine qui tourne très vite autour d'un axe, ce qui multiplie le poids et est habitué à la sensation d'écrasement. Évidemment, les astronautes ne doivent pas seulement s'entraîner pour résister au G, il y a de nombreux autres facteurs à maîtriser, notamment la pesanteur. C'est un état dans lequel les astronautes ne subissent quasiment aucune force gravitationnelle. Pour s'y habituer, la plongée son marine est très efficace. Elle permet de ressentir une sensation très proche de celle qui règne dans l'espace. En effet, dans l'eau, la pesanteur est beaucoup plus faible, ce qui se rapproche le plus de l'état d'un pesanteur régnant dans l'espace. L'eau est aussi utilisée pour les stages de survie, au cas où le vaisseau n'atterrirait pas à l'endroit prévu. C'est pourquoi les piscines sont utilisées dans le cycle d'entraînement. Il existe d'ailleurs une réplique de la Station Spatiale Internationale dans une des piscines de la NASA, pour préparer d'éventuelles sorties extravéhiculaires. A la station de recherche sur l'atterrissage lunaire de la NASA, les astronautes s'entraînent à marcher dans des conditions similaires à celles de la Lune, en étant suspendus à de lourds câbles. Ils peuvent aussi, grâce à des avions pilotés d'une certaine manière, recréer pendant quelques secondes l'état d'un pesanteur. Ces avions cliquent vers le sol très rapidement, entraînant l'absence de poids chez les astronautes pendant une courte période, comme dans l'ISS par exemple. Les astronautes doivent aussi savoir piloter les vaisseaux, avec une grande précision ainsi qu'une grande polyvalence. Ils passent souvent beaucoup plus de temps au simulateur que dans la capsule, c'est primordial lors de missions spatiales. Il est crucial de suivre un entraînement sportif rigoureux et varié pour entretenir le bon fonctionnement du cœur et des muscles, mais l'entraînement du corps n'est pas le suffisant. L'esprit aussi est très important. Les spationautes suivent de longues études, passent des sélections, et suivent de nombreux cours, comme la langue, le fonctionnement du matériel, etc. Le travail est rude et intense pour espérer apercevoir la Terre depuis l'espace. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter ou à nous rejoindre sur nos réseaux. Et n'oubliez pas, nous viserons toujours la Lune, car même si on la loupe, on finira dans les étoiles.